Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec... Hey, est-ce que je peux t'interrompre maintenant ou après l'introduction ? Mais si tu viens de le faire, Sancho... Mais je demande pour pas que tu te fâches, hein ? Mais Sancho, poser la question durant l'intro, c'est interrompre l'intro. Tu en es sûr ? Juste arrive au plus, Sancho. En fait, il croyait qu'on avait arrêté la Super Geek Box avec l'unboxing. Oui, oui. En fait, dans le passé, si on remonte dans mes premiers unboxings, on peut voir que j'ai unboxé la Super Geek Box alors qu'elle commençait à faire ses premières box. J'ai été abonné à ce moment-là et je les défendais quand même assez beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en découvrant un peu plus de box, j'ai laissé tomber au profit des autres pour pouvoir aussi les tester. Et à ma grande surprise, il y a à peu près 8 mois, j'ai reçu un courriel en me disant qu'il cherchait des influencers au Canada, en fait, en différentes régions du Canada pour justement, ben, en fait, les unboxer leur box sur leur chaîne YouTube. J'ai en fait envoyé quelques vidéos. C'est un email-là qui m'a venu à faire les t-shirts avec les marques des logos des box. Donc, j'étais vraiment pour leur montrer que je voulais faire l'effort même si je n'avais pas les abonnés que d'autres chaînes pouvaient avoir au Québec. À ma grande surprise, j'ai été choisi. On m'a offert 6 mois gratuits car, apparemment, il y avait de grandes choses qui s'en venaient pour Super Geek Box. Moi, personnellement, je m'attendais que ce soit les 6 box qu'on voit un changement s'améliorant en mesure que les 6 mois avançaient, ce qui n'a pas été le cas. Donc, je n'ai pas revenu vers eux. À peu près deux mois, je reçois un email disant qu'en mars, en fait, la boîte Super Geek Box allait connaître un level up, un upgrade, quoi. Je n'étais pas très sûr. Je n'ai pas essayé d'aller m'abonner ni rien. Mais je suis quand même allé leur poser quelques questions. Et tout ce qu'ils me disaient, c'était, prends une boîte, tu verras, prends une boîte, tu verras. Je n'étais pas très décidé à abonner une boîte pour justement recevoir le même contenu que j'avais eu auparavant. Beaucoup de Nintendo, pas assez de Funko. Donc, ce qui m'agassait surtout, c'était le tracking, qui arrivait à tracker la boîte aux Etats-Unis, mais en mesure qu'elle traversait la frontière, plus de nouvelles. Non, je me disais, cet argent-là, je peux le mettre sur une autre box. Je leur disais, ben, envoyez-moi en une, pour que je puisse comparer aussi ce que j'ai eu. Je vais en parler durant la chaîne, je vais expliquer tout. Et à ce moment-là, je pourrais voir en plus si je m'abonne ou pas. On m'a demandé d'envoyer seulement le shipping, donc ça m'a revenu à peu près une quinzaine de dollars. Et voilà. J'ai vu sur d'autres chaînes qu'ils ont reçu une boîte blanche avec des lettres bleues claires dégradées et tout. Moi, j'ai reçu une vieille boîte, donc déjà là, ça part mal. Bon, la boîte a l'air un peu plus lourde que celle qu'on a reçue auparavant. Un peu plus grosse, oui. Elle fait une livre et demi. Donc, un peu moins que les Romero Box que j'envoie. Mais... Mais bon. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on... Que la box est de retour sur la chaîne. Peut-être pour une fois de plus. Ah, mais si cette box elle est bonne, est-ce qu'on verra la Super Geek Box refaire retour sur la chaîne ? Hein ? Peut-être, Sancho. Peut-être. Si le contenu est potable. Peut-être. Ah, c'est ça que je me disais. Donc, vous l'aurez compris, c'est la Super Geek Box du mois de mars sous le thème... Unity ? Unite ? Unite, oui. Euh... Je me souviens qu'on pouvait voir une Tortue Ninja. Le reste ne me disait rien. On garantissait le produit Funko là-dedans. Vraiment, j'espère vraiment que le produit Funko soit la Tortue Ninja. Mais... Mais voilà. Donc, euh... J'aurais vraiment voulu recevoir la boîte blanche. C'est peut-être pour me forcer à prendre un mois de plus. Complètement de mes poches. Euh... On verra. Ça va vraiment dépendre du contenu. Et des thèmes à venir. Je ne dis jamais non à une box. À moins que... Le contenu soit catastrophique. Ou que la boxe en tant que telle. Sauf que c'est la clientèle. La façon de se désabonner. Soit atroce. Shout out à ma Geek Box. Qui est un enfer de mes abonnés d'elle. Et que je fuis comme la peste. Donc... Voilà. Ne tardons plus. On a assez perdu de temps. Super Geek Box. Moins de mars. Le thème Unite. On voit ce qu'on garantit un produit Funko. Ou j'espère que ce soit la Tortue Ninja. Donc... Comme à l'habitude. Je vais l'ouvrir. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Les prix ont changé aussi un peu. Vous allez les voir défiler au bas de la page. Vous pourrez les comparer. Avec le dernier unboxing de la Super Geek Box qu'on avait. Il y a une petite hausse de prix. Qui d'après eux vaut la peine. Mais sur le tracking. Non. J'aurais préféré peut-être payer 2 ou 3 dollars de plus. Et avoir un tracking qui fasse le tracking jusqu'à la maison. Ce qui n'est pas le cas encore. Donc... Voilà. D'accord. Ici c'est le T-shirt. Oh. 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 Ça c'est le thème. Oui. C'est le récapéperte. Voilà le T-shirt. Oh. Intéressant. Ha. Ha. C'est Mighty Martiner's Power Racer. Rager. Donc c'est Debout. Qui est dans le costume du Power Ranger rouge. Les T-shirts de Super Geek Box. Je l'ai déjà dit. Je le dirais toujours. Ils sont excellents. Les crossovers qu'ils font. C'est vraiment... D'où est-ce que... Bon. Très très bien. Oui. Oui. J'adore. Ouuuh. Un Dorbz. Des Power Rangers. J'ai reçu le bleu. Blue Ranger. Voilà. Donc on peut reconnaître le Triceratops. Sur son casque. Très très bien. Pourquoi pas. Oui. C'est pas du Fungo. C'est pas le Tartu Ninja. C'est pas le Tartu Ninja. Oh. J'ai reçu le Pin Size Funko. De Power Rangers. Je ne sais même pas si je devrais l'ouvrir. Oh. J'ai reçu le Pinz. Voilà. C'est ça. Super Geek Box. March 2017. Unite. On voit Raphaël. Le Power Ranger rouge. Un plush balls. Teenage Mutant Ninja Turtles. Un plush balls. Je parle de balles en peluche. C'est la tête de Donatello. En peluche. Un plush. J'ai juste un comic au fond. Oh. C'est pas un comic. Voilà. La boîte est vide. Ninja Turtles. Wild Art Set. Explosif à Super Geek Box. Où est-ce qu'on peut voir les tortues un peu dans l'ombre. Ici. Michelangelo. La langue sortie. En train de manger une pointe de pizza. Qui fume encore. Mais je crois qu'on les a reçus les 4. En tout cas j'espère. Il y a 4 pages. Donc voilà. Michelangelo. Raphaël. Avec son saille. Leonardo. Avec son katana. Et Donatello. C'est l'enfant un peu plus rose que son mouvelé vraiment. Avec son bouteau. Voilà. Donc. C'est ça. C'est très très bien. Mais il y en a quelques qui vraiment m'intéressent. C'est Raphaël. Donc. Donc. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dans la boxe. Ici on a eu que 2 licences. Qui est amplement. Ben 3 si on inclut Deathbowl. Mais. C'était amplement satisfaisant. Puisqu'on pouvait avoir plusieurs articles. Donc même si la peluche ne me plaisait pas particulièrement. J'avais le hard print. Qui peuvent me plaire. Et si le hard print ne me satisfait pas. Il y a la peluche. Du côté. Power Rangers. Il y avait le t-shirt. Le pin size. Et le Dorbz. Donc. C'est sûr que. Si on est fan de Power Rangers. Puis on reçoit juste un pin size. Il y a quoi. Par contre là. On reçoit un pin size. Et un Dorbz. Ce qui est très très bien. Plus le t-shirt. La chance d'avoir une variante. En plus. Donne un. Un intérêt plus grand. Porte plus d'intérêt à la boîte. Que c'est assez. Pour me faire revenir. Disons. Pour que j'aille. A payer un abonnement de 6 mois. Non. Malheureusement. Non. Mais par contre. Je garderai plus. Je garderai plus un oeil. Sur. Sur les thèmes annoncés. Et les licences. Et. En sachant que maintenant. On peut retrouver du produit Funko. Je ne sais pas. Ce qui s'est passé exactement. Puisque je me souviens. Avoir reçu. Des produits Funko. Dans leur boîte. Auparavant. Et. D'avoir reçu. Deux boîtes. En même temps. Puis tout d'un coup. On me dit. Qu'ils sont limités. Dans le poids. Hum. Je ne sais pas. Ce qui s'est passé. Moi. J'ai adoré. Le t-shirt. Oui. Je sais. Que c'est des produits. Ninja Turtles. Par contre. La peluche. C'est le dessin animé. On voit dans la télé. On qu'il est manqué dedans. On qu'il a une craque dans les dents. Je déteste ça. Euh. Les art prints peuvent être beaux. Par contre. Ça demeure des art prints exclusifs. Ou pas. C'est un art print. Qu'on peut répéter plusieurs fois. Et le macaron. Ça demeure un macaron. Par contre. Le t-shirt. Est juste. Sublime. Mighty Mercenary. Power Racer. Que le Red. Le Power Ranger. Rouge. Soit Deadpool. C'est juste. Mortel. Excellent. Moi. C'est vraiment ça. Que j'adore. Mais je veux savoir. Vous. Dites-moi là dans les commentaires. Quel est l'article que vous préférez le plus. Euh. Je veux le savoir. Dites-nous là dans les commentaires. Ça nous intéresse. Et comme d'habitude. Si vous avez aimé ce que vous avez regardé. Lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous. Si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ay Sancho. 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 Vai... Sancho... Sancho. Sancho Sancho. J'ai trouvé des chips que Sancho peut envoyer à Pedro la prochaine fois que Mathieu a remporté une Romero Box T'es taqué ce fuego Piquin Sancho Hey que paso Pedro C'est Sancho Oui tout est en place ici Tu n'as qu'à me donner le signal Tu sais le cabron ici il se doute de rien Merde